Re-bonjour, c'est toujours M. Bérubé qui vous parle. Donc, on va maintenant faire la suite. Dans ce vidéo-là, on va voir ce qu'on appelle la règle de dérivation en chaîne. Je vais repartir avec ma fonction qu'on avait dans le premier vidéo, c'est-à-dire la fonction x2 plus 1 à la 2. On va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va poser la variable u est égale à x2 plus 1. Ça va nous permettre de réécrire la première fonction comme étant u à la 2. On va se retrouver avec une fonction f exprimée avec la variable u. Et là, on a notre deuxième fonction qui s'appelle u, qui est exprimée avec la variable x, donc qui est x2 plus 1. Ça, ça nous permet de réécrire la fonction qu'on avait au départ, comme une composition de fonctions, c'est-à-dire qu'on a la fonction f de u de x. On va réécrire notre dérivée. Donc, on l'avait calculée dans la vidéo précédente. On mettait l'exposant devant. On réécrivait la parenthèse. On faisait moins 1 à l'exposant qui donnait 1. Et on multipliait par la dérivée de l'intérieur qui nous donnait 2x. De cette égalité-là, on peut réécrire ça de la façon suivante. Donc, on a la fonction f de x qu'on dérive. Ça nous donne 2. Le x2 plus 1, on peut le réécrire comme étant u. Et ensuite, on va conserver le 2x. On peut alors réécrire cette ligne de la façon suivante. f de x, on l'écrit comme une composition de fonctions, c'est-à-dire que c'est f de u de x. Donc, pour calculer cette dérivée-là, on a 2u qui correspond à la dérivée de la fonction u. Et on a 2x qui correspond à la dérivée de u de x. Donc, ça signifie que lorsque l'on dérive une composition de fonctions, ça revient à multiplier les dérivées de nos fonctions. On peut réécrire ça à l'aide de la notation de l'emnèse que vous avez rencontrée en classe. Donc, f' de u, ça correspond à la dérivée de la fonction f qui est exprimée avec la variable u. Donc, on écrit df sur du. Et on multiplie par la dérivée de la fonction u qui, elle, est exprimée avec la variable x. Donc, ça, ça nous donne ici la dérivée de la fonction f par rapport à la variable x. Parce qu'au début, initialement, notre fonction f était exprimée avec la variable x. Donc, ce résultat-là, très important, s'appelle la règle de dérivation en chaîne. Je vais maintenant faire un exemple pour essayer de vous faire comprendre cette règle-là. Donc, pour mon premier exemple, on va considérer trois fonctions. J'ai d'abord une fonction y qui est exprimée avec la variable x, une fonction x exprimée avec la variable t et une fonction z qui est exprimée avec la variable y. Pour débuter l'exemple, on va évaluer la dérivée suivante. Donc, on va calculer la dérivée de la fonction y par rapport à x. Ici, on peut calculer directement la dérivée parce que si on observe la fonction y, on se rend compte qu'elle est déjà exprimée avec la variable x. Alors, ici, on va pouvoir calculer la dérivée de la fonction y, c'est-à-dire x plus 1 par rapport à x et on va obtenir simplement comme résultat 1. En b, on va calculer la dérivée de z par rapport à y. Ici, encore une fois, on peut évaluer directement la fonction z qui est y moins 2 à la 3 est déjà exprimée avec la variable y. On peut utiliser le résultat qu'on a vu précédemment, on place l'exposant devant, on réécrit la parenthèse en faisant moins 1 à l'exposant et on multiplie par la dérivée intérieure qui donne ici 1. En c, on va compliquer un peu les choses. On va calculer la dérivée de y par rapport à la variable t. Donc, si on observe la fonction y, elle est exprimée avec la variable x. Donc, on ne peut pas évaluer ça directement et c'est là qu'on va devoir faire appel à notre dérivation en chaîne. On va commencer par dériver la fonction y par rapport à la variable avec laquelle elle est exprimée, c'est-à-dire ici x. On va répéter le dx au numérateur et cette nouvelle fonction-là, la fonction x, elle, on peut la dériver par rapport à t. On a fini d'écrire notre règle lorsque l'on retrouve au dénominateur à droite, à la fin, ce qu'on avait au dénominateur à gauche. La dérivée de y par rapport à x, on l'a déjà calculée en a, ça donnait 1. La dérivée de x par rapport à t, si on l'évalue. Donc, on va obtenir 6t. Et là, on remarque qu'on a bien une dérivée qui est exprimée par rapport à la variable t comme il était demandé au départ. On va en faire un dernier. On va maintenant calculer la dérivée de z par rapport à t. Donc, on doit partir avec la variable z. On ne peut pas la calculer directement par rapport à t, étant donné que la fonction est exprimée par rapport à y. Pour appliquer la règle de dérivation en chaîne, on réécrit notre dy au numérateur. La fonction y, on doit la dériver par rapport à x, étant donné qu'elle est exprimée avec la variable x. On n'a pas retrouvé le dt encore. Or, on continue, on réécrit le dx. Et finalement, la fonction x, on peut la dériver par rapport à la variable t. Dz sur dy, on l'a déjà évalué. Ça donne 3 fois y moins 2 à la 2. Ensuite, dy sur dx, ça donne 1. Et dx sur dt, ça nous donne 6t. On obtient donc 18 fois y moins 2 à la 2 fois t. Mais là, notre dérivée n'est pas complètement exprimée par rapport à la variable t, étant donné qu'on a y à l'intérieur. On connaît la valeur de y par rapport à la variable x. Donc, on vient remplacer. Le y vaut x plus 1. Ensuite, on a moins 2 au carré fois t. Donc, on obtient 18 fois x moins 1 au carré fois t. On peut ensuite remplacer la valeur de x que je viens de faire disparaître. On va retourner la chercher. Donc, la valeur de x est 3t2 plus 5. Ensuite, nous avons moins 1 au carré fois t. On obtient alors notre réponse finale qui est 18 fois 3t2 plus 4 à la 2 fois le t. On va terminer l'exemple en recalculant dz sur dt. Mais cette fois-ci, on va procéder d'une autre façon. Au départ, quand on nous donne 3 fonctions, en réalité, ce qu'on a, c'est une fonction qui a été décomposée. Donc, pour calculer ici mon dz sur dt, ce que je vais faire au lieu d'utiliser la règle de dérivation en chaîne, c'est que je vais recomposer la fonction z avec la variable t et ensuite, on va dériver directement. La fonction z dans le problème du départ est donnée par y moins 2 à la 3. On connaît la valeur de y en fonction de x. On peut venir le remplacer. On va avoir alors x plus 1 moins 2 exposant 3. En simplifiant, on obtient x moins 1 à la 3. Et on connaît ensuite la valeur de x par rapport à la variable t. On obtient donc 3t2 plus 5 moins 1 à la 3 qu'on peut simplifier en écrivant 3t2 plus 4, tout ça à la 3. On peut alors calculer directement notre dz sur dt. On prend l'exposant, on l'envoie devant, on réécrit la parenthèse en faisant moins 1 à l'exposant et on multiplie par la dérivée de la parenthèse qui nous donne 6t. En simplifiant, on obtient 18t fois 3t2 plus 4 à la 2 qui est évidemment la même réponse qu'on avait calculée en d.